Amis stoïciens et stoïciennes, je vous invite aujourd'hui à explorer un sujet qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains, les dures réalités de la vie et la manière dont le stoïcisme nous offre des perspectives précieuses pour les affronter. La vie telle que nous la vivons est souvent parsemée de défis, d'incertitudes et de moments de turbulences. Ceux dits vérités dérangeantes que nous allons explorer représentent un miroir de notre existence, mais elles sont également une source d'inspiration pour cultiver la résilience, la sagesse et la paix intérieure. Avant de plonger dans ces vérités, examinons de plus près comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à naviguer à travers les eaux tumultueuses de la vie avec grâce et sérénité. Dans notre quête de compréhension et de sagesse, il est parfois nécessaire d'affronter les vérités les plus dérangeantes de la vie. Le stoïcisme, une ancienne philosophie, nous offre des outils pour faire face à ces dures réalités avec grâce et résilience. Aujourd'hui, explorons dix vérités dérangeantes sur la vie du point de vue stoïcien. 1. La mort est inévitable Dans la philosophie stoïcienne, la reconnaissance de l'inévitabilité de la mort est fondamentale. Les stoïciens nous rappellent que la vie humaine est éphémère, que chacun de nous, tôt ou tard, fera face à la mort. Cette réalité peut sembler sombre, mais les stoïciens considèrent que c'est précisément en acceptant la mort comme une partie inéluctable de notre existence que nous pouvons vivre de manière plus authentique. Plutôt que de fuir cette vérité dérangeante, les stoïciens nous encouragent à l'embrasser. En reconnaissant que le temps dont nous disposons est limité, nous sommes incités à accorder une valeur supérieure à chaque moment de notre vie. Cette prise de conscience nous pousse à vivre avec intention, à poursuivre ce qui a du sens pour nous, à cultiver des relations significatives et à donner un sens à notre existence. Le stoïcisme nous invite à nous libérer de la peur de la mort, à ne pas la voir comme une menace constante, mais plutôt comme un rappel de l'importance de vivre une vie vertueuse et éthique. En fin de compte, en embrassant la vérité dérangeante de la mortalité, les stoïciens nous enseignent que c'est dans la manière dont nous vivons notre vie que réside le véritable sens, plutôt que dans la recherche vaine de l'immortalité. 2. Les choses ne sont pas toujours sous notre contrôle Le stoïcisme nous rappelle que de nombreuses choses dans la vie échappent à notre contrôle direct. Il peut s'agir de circonstances externes, comme la météo, l'économie ou même les actions des autres personnes. Cette vérité peut être difficile à accepter, car nous avons souvent le désir de tout contrôler pour éviter l'incertitude et le chaos. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la clé réside dans la façon dont nous réagissons à ces circonstances, plutôt que dans notre capacité à les contrôler. Nous pouvons choisir d'adopter une attitude stoïcienne envers ceux qui se passent autour de nous. Cela signifie que nous reconnaissons ce qui est hors de notre contrôle et nous concentrons sur ce que nous pouvons influencer. Notre propre attitude, nos choix, nos réponses émotionnelles et nos actions. En pratiquant cette philosophie, nous pouvons réduire le stress, l'anxiété et la frustration liées au désir de tout maîtriser. Nous apprenons à lâcher prise des choses sur lesquelles nous n'avons aucune emprise réelle et à investir notre énergie dans ce qui est en notre pouvoir. Cela nous permet de vivre avec plus de sérénité et d'efficacité, en nous concentrant sur la manière dont nous pouvons naviguer avec grâce à travers les situations imprévisibles de la vie. En fin de compte, cela nous aide à atteindre une plus grande paix intérieure et à trouver un équilibre dans un monde rempli d'incertitudes. Bonjour à tous, bienvenue sur Inspiration Illimitée, la chaîne où nous explorons ensemble les richesses du stoïcisme. Nous sommes ravis de vous inviter à soutenir et à faire partie de notre communauté de manière plus engagée à travers nos formules d'abonnement exclusives. En choisissant « Soutenir la communauté », vous aidez à soutenir la chaîne et la communauté stoïque. C'est un excellent moyen de montrer votre soutien et d'encourager la diffusion de la philosophie stoïque. Avec « Devenir stoïque », plongez plus profondément dans le stoïcisme. Ce niveau vous donne accès à des contenus exclusifs tels que des vidéos spéciales, des podcasts et des articles approfondis. Et pour ceux qui souhaitent d'embrasser pleinement cette philosophie, il y a « Stoïque Ultime ». Non seulement vous aurez accès à tous les avantages des niveaux précédents, mais vous recevrez également gratuitement tous nos livres à chaque publication. En devenant membre d'Inspiration Illimitée, vous ne contribuez pas seulement à notre chaîne, mais vous vous engagez dans votre développement personnel. Rejoignez-nous et approfondissez votre compréhension et pratique du stoïcisme. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester connecté avec la communauté Inspiration Illimitée. Ensemble, avançons vers une vie plus résiliente et épanouie grâce au stoïcisme. 3. La souffrance fait partie de la vie Cette vérité peut être difficile à accepter, car la souffrance est quelque chose que nous cherchons souvent à éviter à tout prix. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la souffrance est une composante naturelle de l'existence humaine. Qu'il s'agisse de douleurs physiques, de pertes personnelles, de déceptions ou de revers, la souffrance fait inévitablement partie de notre parcours. La clé pour les stoïciens réside dans notre attitude envers la souffrance. Plutôt que de la voir comme un obstacle insurmontable, il nous encourage à la considérer comme une occasion de croissance et d'apprentissage. La souffrance peut être un enseignant puissant, nous permettant de développer notre résilience, notre empathie envers les autres et notre capacité à surmonter les défis. En adoptant une attitude stoïcienne face à la souffrance, nous pouvons apprendre à ne pas nous laisser submerger par elle, mais à y faire face avec dignité et courage. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt la reconnaître, l'accepter et trouver des moyens constructifs de la gérer. En fin de compte, cela nous permet de vivre une vie plus équilibrée et plus significative, en embrassant la réalité que la souffrance est une partie inévitable, mais aussi transformable, de notre expérience humaine. 4. Les attentes peuvent mener à la déception Les stoïciens nous rappellent que le fait d'avoir des attentes excessives peut souvent conduire à la déception et au désarroi. Cela est dû au fait que nos attentes sont souvent basées sur des hypothèses, sur la manière dont les choses devraient se dérouler, alors que la réalité est souvent imprévisible et incontrôlable. 5. Lorsque nos attentes ne correspondent pas à la réalité, nous pouvons ressentir de la frustration, de la colère ou de la tristesse. Les stoïciens nous encouragent à réévaluer nos attentes et à les rendre plus conformes à la réalité. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos aspirations ou nos objectifs, mais plutôt que nous devons adopter une approche plus flexible et adaptative. En pratiquant cette philosophie, nous pouvons réduire le stress, l'anxiété et la frustration liées au désir de tout maîtriser. Nous apprenons à accepter que la vie est souvent pleine d'incertitudes et d'imprévus, et que c'est notre réaction à ces situations qui comptent le plus. En ajustant nos attentes pour les aligner avec la réalité, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une résilience face aux défis. En fin de compte, cela nous permet de vivre avec moins de souffrance et plus de sérénité, en acceptant que la déception fait partie intégrante de l'expérience humaine. 5. Le temps est précieux Le stoïcisme nous rappelle que le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, mais aussi l'une des plus limitées. Chaque instant qui passe ne peut jamais être récupéré. Cette vérité peut être dérangeante, car elle nous confronte à la réalité inéluctable de la finitude de notre existence. En prenant conscience de la préciosité du temps, les stoïciens nous encouragent à vivre de manière plus intentionnelle. Cela signifie ne pas gaspiller notre temps sur des préoccupations futiles, des distractions inutiles ou des ruminations sur le passé. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur dans nos vies, nos relations, nos passions, notre croissance personnelle. Et nos contributions positives à la société. Cette vérité nous incite à prendre des décisions éclairées sur la manière dont nous utilisons notre temps et à ne pas le dilapider sur des activités qui ne nous apportent pas de satisfaction profonde. Elle nous rappelle que chaque jour est une opportunité précieuse pour vivre une vie significative et épanouissante. En fin de compte, le stoïcisme nous invite à être conscients de la manière dont nous utilisons notre temps, à le considérer comme une ressource précieuse et à ne pas le prendre pour acquis. Cette prise de conscience peut nous aider à vivre une vie plus enrichissante en alignant nos actions sur nos valeurs et en appréciant pleinement chaque moment que nous avons à notre disposition. Et Jésus-Christ, le bonheur, réside en nous-mêmes. Cette vérité stoïcienne nous rappelle que le bonheur ne dépend pas principalement des circonstances extérieures, mais découle plutôt de notre propre attitude et de notre manière de percevoir le monde. Elle peut être dérangeante car elle remet en question l'idée commune selon laquelle le bonheur dépend de la réalisation de certaines conditions comme la réussite professionnelle, la richesse ou la renommée. Les stoïciens nous enseignent que nous avons un contrôle significatif sur notre propre bien-être émotionnel en choisissant délibérément comment réagir aux événements et aux situations. Ils encouragent la pratique de la maîtrise de soi et du détachement émotionnel pour ne pas être esclaves de nos désirs ou de nos peurs. Cela ne signifie pas que les stoïciens rejettent le bonheur ou le plaisir, mais plutôt qu'ils les considèrent comme des conséquences naturelles de la vertu et de la sagesse. En cultivant la vertu, en agissant avec bonté, en étant juste et en vivant en accord avec nos valeurs, nous créons les conditions pour un bonheur durable et authentique. En fin de compte, le stoïcisme nous rappelle que le bonheur est une quête intérieure, une attitude mentale, et qu'il peut être trouvé même dans les moments difficiles lorsque nous choisissons de voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cette vérité dérangeante nous invite à prendre la responsabilité de notre propre bien-être émotionnel et à ne pas le laisser dépendre exclusivement des circonstances extérieures. 7. L'injustice peut exister Cette vérité peut être particulièrement difficile à accepter car elle met en évidence le fait que malgré nos meilleurs efforts pour vivre de manière vertueuse et juste, l'injustice peut persister dans le monde qui nous entoure. Les stoïciens reconnaissent que la vie n'est pas toujours équitable, que des actes injustes peuvent se produire et que les innocents peuvent souffrir. Cependant, le stoïcisme ne nous encourage pas à accepter passivement l'injustice. Au contraire, il nous rappelle que nous avons le devoir de faire ce qui est juste, même lorsque cela peut sembler difficile ou que le monde semble indifférent à la justice. Les stoïciens valorisent la vertu et nous incitent à agir avec intégrité, même en face de l'adversité. En reconnaissant que l'injustice peut exister, les stoïciens nous rappellent également que nous avons le pouvoir de faire une différence positive dans le monde. Ils nous encouragent à être des acteurs actifs du changement, à lutter pour la justice et à défendre ce qui est moral et éthique. En fin de compte, cette vérité dérangeante nous appelle à rester fidèles à nos principes moraux, même lorsque le monde peut sembler injuste. Elle nous invite à être des agents du changement positif, à chercher la justice et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un monde meilleur, tout en reconnaissant que l'injustice peut persister, mais que notre réponse à celle-ci détermine notre caractère et notre impact sur le monde qui nous entoure. 8. La peur de l'échec limite le potentiel La peur de l'échec est une émotion profondément ancrée en nous, souvent motivée par notre désir de réussir, d'être acceptée et de maintenir notre estime de soi. Cette peur peut être dérangeante car elle peut nous paralyser et nous empêcher de prendre des risques, d'explorer de nouvelles opportunités et de réaliser notre plein potentiel. Le stoïcisme nous encourage à repenser notre relation à l'échec. Plutôt que de le voir comme une catastrophe à éviter à tout prix, il nous enseigne à le considérer comme une étape naturelle du chemin vers la réussite. Les stoïciens nous rappellent que même les personnes les plus accomplies ont connu des échecs dans leur vie. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à voir l'échec comme une occasion d'apprentissage. Chaque fois que nous échouons, nous avons l'opportunité de nous améliorer, de développer notre résilience et d'acquérir de l'expérience. Les stoïciens nous encouragent à ne pas laisser la peur de l'échec nous paralyser, mais plutôt à l'utiliser comme un catalyseur pour la croissance et le développement personnel. De plus, le stoïcisme nous rappelle que ce que nous pouvons contrôler, c'est notre propre attitude et nos actions. Nous pouvons choisir de faire de notre mieux, de persévérer malgré les obstacles et d'accepter que l'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. En fin de compte, cette vérité dérangeante nous encourage à embrasser l'échec comme une occasion de grandir, d'apprendre et de réaliser notre plein potentiel. En fin de compte, cette vérité dérangeante nous rappelle que l'échec fait partie intégrante de la vie, mais que notre réponse à l'échec détermine notre croissance et notre succès. En embrassant l'échec comme une étape vers la réussite, nous pouvons libérer notre potentiel et progresser dans notre quête de réalisation personnelle et professionnelle. 9. Le bonheur peut être simple Cette vérité peut sembler dérangeante dans une société qui valorise souvent la poursuite effrénée de la richesse matérielle, de la notoriété et du succès extérieur. Les stoïciens nous rappellent que le bonheur authentique peut être trouvé dans des choses simples et accessibles à tous. Le stoïcisme nous encourage à reconsidérer notre conception du bonheur. Au lieu de lier notre bien-être à l'acquisition de biens matériels ou à la recherche incessante de plaisirs extravagants, les stoïciens nous invitent à chercher la joie et la satisfaction dans les aspects modestes de la vie quotidienne. Cela peut signifier apprécier un moment tranquille avec un proche, savourer un repas simple, trouver de la joie dans la nature ou cultiver des relations authentiques. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur réside souvent dans la gratitude pour ceux que nous avons déjà, plutôt que dans la poursuite constante de ceux que nous n'avons pas. En adoptant cette perspective, nous pouvons réduire le stress lié à la recherche inlassable de satisfaction matérielle et trouver une plus grande sérénité dans la simplicité. Les stoïciens nous encouragent à pratiquer la modération, à être conscients de nos désirs et à ne pas laisser la quête du superflu nous priver du bonheur qui se trouve déjà à notre portée. En fin de compte, cette vérité dérangeante nous invite à repenser notre définition du bonheur et à réaliser que la joie authentique peut être trouvée dans les moments ordinaires de la vie. En embrassant la simplicité, nous pouvons trouver un équilibre plus sain et durable dans notre quête du bien-être et de la satisfaction personnelle. 10. La vertu et la vraie richesse Cette vérité souligne une idée fondamentale du stoïcisme. La richesse véritable réside dans la vertu et la sagesse plutôt que dans la possession de biens matériels ou la recherche de la gloire extérieure. Cela peut sembler dérangeant dans une société qui souvent valorise la richesse matérielle et la réussite sociale comme les principales mesures du succès. Les stoïciens considèrent que la vertu qui englobe des qualités telles que la sagesse, la justice, la courage, la modération et la bienveillance est la source ultime du bonheur et de l'épanouissement humain. Ils enseignent que la poursuite de la vertu et l'alignement sur des principes moraux sont bien plus gratifiants que la recherche du pouvoir, de la richesse ou de la célébrité. En embrassant cette vérité dérangeante, les stoïciens nous encouragent à cultiver notre caractère et à vivre une vie conforme à nos valeurs les plus profondes. Ils nous rappellent que la satisfaction personnelle ne découle pas de la possession de biens matériels. mais de la façon dont nous nous comportons dans nos interactions avec les autres et dans la manière dont nous faisons face aux défis de la vie. Cette perspective stoïcienne nous invite à revoir nos priorités et à rechercher un sens plus profond dans nos actions et nos choix. Elle nous incite à investir dans notre croissance personnelle, à développer notre compréhension éthique et à contribuer positivement à notre communauté et au monde qui nous entoure. En fin de compte, cette vérité dérangeante nous rappelle que l'échec fait partie intégrante de la vie, mais que notre réponse à l'échec détermine notre croissance et notre succès. En embrassant la vertu comme une aspiration fondamentale, nous pouvons trouver un chemin vers un bonheur plus profond et plus significatif. En embrassant ces dix vérités dérangeantes sur la vie du point de vue stoïcien, nous pouvons trouver la paix intérieure et la sagesse pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence. La philosophie stoïcienne nous rappelle que même face aux défis les plus difficiles, nous avons la capacité de cultiver la résilience et la sérénité intérieure. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'explorer ces vérités dérangeantes sur la vie à travers le prisme du stoïcisme avec nous aujourd'hui. La philosophie stoïque peut être une boussole précieuse pour naviguer à travers les défis de la vie. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à explorer la sagesse stoïcienne, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Assurez-vous également d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et si vous avez trouvé cette discussion utile, partagez-la avec vos amis stoïciens. Ensemble, nous pouvons tous progresser sur le chemin de la sérénité et de la résilience. Merci encore et à bientôt.